Faustine Bollard est une animatrice heureuse. A la tête de ça commence aujourd'hui tous les jours de la semaine sur France 2, la compagne de Maxime Chatham est aussi une maman très épanouie. En effet, elle est à la tête d'une petite famille composée de deux enfants, Abby et Peter. Si elle est très souvent souriante, voilà que la présentatrice de France Télévisions était d'humeur très nostalgique ce dimanche 26 février. Sur Twitter, elle a en effet dévoilé une photo de son ventre, bien rond. Au-dessus, son compagnon à poils, un gros chat, qui est appuyé avec amour sur le ventre de sa maîtresse. En légende, Faustine Bollard, en deuil, indique, il couvait mon ventre quand j'étais enceinte. Il est parti aujourd'hui. Il me manque déjà. Faustine Bollard, en deuil, devant la perte de son animal de compagnie, un cliché bouleversant. L'animatrice, qui vient donc de perdre sa boule de poils, va avoir du mal à se remettre de cette épreuve. Fort heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses fans, qui n'ont pas hésité à lui adresser des messages réconfortants. Ce n'est malheureusement pas la première fois que l'animatrice doit faire face à la perte d'un fidèle compagnon. En effet, en 2019, elle perdait son chien, Hank. Sur son compte Instagram, elle avait retracé les derniers instants de son fidèle compagnon. Postant une photo de sa main et de celle de son mari, Maxime Chatham, sur leur chien, elle écrivait, « Hank s'est endormi dans nos bras. Nous nous sommes tant aimés. Nous ne t'oublierons jamais. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada